Voilà, aujourd'hui nous recevons Serge Tisseron et donc je vais vous raconter un minuscule morceau de ce qu'a vécu notre Serge. Donc après l'école nationale supérieure en littérature, Serge est devenu médecin psychiatre. Sa thèse de médecine en 75 a pris la forme d'un album de bande dessinée consacré à l'histoire de la psychiatrie. D'ailleurs dans les nombreuses vies parallèles de Serge, il a continué cette œuvre de dessinateur de bande dessinée d'ouvrage pour enfants que j'ai pu du coup consulter récemment parce que je ne le savais pas et c'est absolument formidable et donc j'ai encore plein de choses à découvrir. Je n'arriverai pas à faire le tour de ce que tu as fait. Dans une de ces vies qui nous concernent peut-être plus directement aujourd'hui, tu as été, pardon, il, pardon, c'est l'exercice, il a été praticien hospitalier pendant une vingtaine d'années. En parallèle, il a enseigné la psychologie à l'université, il a mené de nombreuses recherches et proposé plusieurs paradigmes théoriques originaux qui sont extrêmement observés, utilisés, qui lui ont donné d'ailleurs une HDR dès 98 et qui porte pour simplifier sur trois domaines majeurs telles que tu le décris toi-même, les secrets liés au traumatisme et leurs répercussions sur plusieurs générations, les relations que nous établissons avec les diverses formes d'images et enfin ce qui va motiver plus explicitement ta présence, la présence de Serge avec nous aujourd'hui, la façon dont les nouvelles technologies bouleversent notre rapport aux autres, à nous-mêmes, au temps, à l'espace et à la connaissance. Serge Amonté est co-responsable du DU de cyberpsychologie, il est membre du conseil scientifique du CRPMS, membre de la camédie technologie, il a aussi créé l'institut d'études des relations hommes-humains-robots auxquels nous sommes maintenant nombreux à participer avec grand bonheur. Il a reçu beaucoup de distinctions, la dernière étant la Légion d'honneur reçue à la BNF qui conserve nombre de ses productions originales, c'est absolument formidable. J'ai pu me promener et là encore, je pense que je vais aller essayer de découvrir des choses que je ne connais pas de toi. Tu n'en as pas fait le tour. Il n'est vraiment pas possible tant il y en a à dénumérer le nombre d'ouvrages que tu as publiés ou bien dont tu as été co-auteur, c'est fascinant. Tes livres sont connus mondialement, traduits en onze langues, c'est impossible d'aller dans un pays d'Europe ou du monde sans que quelqu'un te connaisse. Voilà, donc en fait maintenant j'ai compris, je dis que je connais Serge Tisseron et voilà, ça y est, on est forcément bien introduits. Citons son dernier ouvrage, L'emprise insidieuse des machines parlantes, plus jamais seule, ça fait peur, dont le titre résonne fortement avec le titre de sa conférence aujourd'hui. Aimeriez-vous qu'il vous dise bonjour ? Humains, animaux et robots, à l'aune de nos attentes. Eh bien, mille merci Serge de nous faire l'honneur d'avoir accepté de nous donner cette conférence. Vraiment, merci beaucoup. On t'écoute. Merci, merci à vous, merci à toi de cette présentation. Écoute, voilà, je vais donc vous faire une petite présentation puis après on va discuter parce que, comme vous savez, nos relations avec les machines, mais aussi nos relations avec les animaux ne sont pas quelque chose de simple et beaucoup de nos attentes qui peuvent être frustrées avec les animaux peuvent se reporter sur les machines, mais peut-être des attentes frustrées sur les machines peuvent se reporter sur les animaux et qui sait, peut-être sur les humains. Alors, dans cette relation qu'on a aussi bien avec les humains, avec les animaux qu'avec les machines, ce dont il faut partir, c'est que l'être humain projette constamment ses pensées, ses émotions, ses sentiments sur son environnement. Donc, je vous ai mis ici l'image d'un saule pleureur. Un saule n'est pas triste et pourtant, vous voyez, on l'appelle pleureur, un bel exemple d'anthropomorphisme. Et puis cet anthropomorphisme, il a permis à l'être humain d'apprivoiser les animaux, de repérer parmi les loups qui venaient errer autour des feux de camp, ceux qui avaient plutôt un regard, disons, par projection empathique, sympathique, voilà, accueillant, et puis ceux qui avaient plutôt un regard méchant, agressif. Il fallait apprivoiser les premiers, c'était possible, et puis chasser ou tuer les autres. Donc, vous voyez, cette capacité de projection d'être humain lui a permis d'apprivoiser les êtres humains, les animaux, les végétaux en s'occupant d'eux, et puis bien sûr d'inventer des technologies. Et cette attitude anthropomorphe, je trouvais cette petite expérience, alors je ne mets pas vidéo parce que souvent ça passe mal, mais vous trouvez toutes les vidéos sur internet. Fritz Heider et Marianne Simmel bricolent une petite vidéo, alors à l'époque, c'est du film, et donc vous voyez, c'est un carré avec une petite porte qui s'ouvre et qui se ferme, un gros triangle, un petit triangle, un petit rond, et beaucoup de gens, il y a une animation au hasard, et beaucoup de gens voient là-dedans une histoire d'amour. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Parce que comme c'est la chose qui préoccupe un peu tout le monde, quand on ne comprend pas, on se dit que c'est une histoire d'amour, et donc beaucoup de gens voient une histoire d'amour entre le grand triangle et le petit triangle qui veulent être tranquilles, et le rond qui les embête. Et puis bien sûr, l'anthropomorphe film très présent, envoyé dans l'architecture, dans l'automobile, avec cette fameuse voiture que vous reconnaissez tous, et qui est réputée pour avoir des yeux enfantins, et qui a su séduire beaucoup, notamment de seniors qui ont dit, voilà, on achète la voiture des jeunes, et les vendeurs se sont votés les mains en disant, mais non, on l'avait fait pour vous, mais vous ne le saviez pas. Et donc, cet anthropomorphe film ne doit pas être confondu avec l'animisme, alors si vous n'avez pas un robot aspirateur chez vous, allez chez des amis qui en ont un, et faites l'expérience, voilà, dites-leur, mettez votre robot en route, alors vous le regardez fonctionner, et puis ensuite vous vous appliquez à décrire ce qu'il a fait. Vous verrez, c'est très compliqué de décrire le mouvement d'un robot aspirateur autrement qu'en termes anthropomorphes. On est tout de suite tenté de dire, il a hésité, et puis il est allé à droite, et puis il a dû trouver de la poussière à aspirer, parce qu'il est resté un moment à tourner sur lui-même, puis il devait avoir fini son travail là, alors après il est allé un peu plus loin, visiblement il a un peu cherché, mais quand il en trouvait, il l'aspirait. C'est-à-dire, une manière de parler de cette machine complètement anthropomorphe, la logique voudrait qu'on dise, et bien il a fait une rotation de 30 degrés sur lui-même, il s'est déplacé de 30 cm sur sa gauche, voilà, et puis il en parlait comme ça, mais ça, ça c'est pas possible parce que l'être humain n'a pas inventé de catégories, de mots, de langages qui lui permettent de parler des machines comme de machines, donc l'être humain parle des animaux, des machines, des humains, avec un vocabulaire qui a été au départ conçu pour désigner les relations entre les humains. Donc il faut bien distinguer l'anthropomorphisme et l'animisme. Dans l'animisme, il n'y a pas seulement une projection de qualité humaine, mais aussi une croyance que l'objet aurait réellement ses qualités humaines. Si vous regardez votre robot aspirateur en vous grattant la tête, en vous disant, mais est-ce qu'il réfléchit vraiment ? Alors là, vous êtes à la bordure de l'animisme, au bord de l'animisme, mais si vous décrivez les mouvements de votre robot aspirateur en souriant, mais en n'ayant jamais l'idée qu'il puisse avoir une vraie recherche et des vraies émotions, vous êtes dans l'anthropomorphisme. Et donc pour piager l'animisme, c'est une caractéristique de tous les enfants, et puis après il s'y renoncerait, mais on va voir en fait que ce n'est pas si simple et qu'on reste toujours à la bordure, anthropomorphisme, animisme. Et ce qu'il montre bien, cette expérience, là non plus je n'ai pas la vidéo, mais vous la trouverez sur internet avec un robot Atlas, vous avez tous vu cette expérimentation, cette grosse machine est montrée en train de déplacer des caisses, et puis un examinateur la fait tomber, le fait tomber, donc fait tomber la machine, et puis comme on a pris cette machine en sympathie, parce qu'au début on l'a vu marcher dans la neige comme un vrai trappeur, alors peut-être tout ça a été entièrement fabriqué, on voit trois secondes, il marche de gauche à droite, et puis quatre secondes en gros plan, et puis trois secondes de droite à gauche, et on peut penser qu'en fait c'est des images prises par plusieurs caméras d'un mouvement continu, mais peut-être qu'il s'est cassé la figure après trois secondes, et puis la deuxième fois après quatre secondes, et la troisième fois après trois secondes encore, mais mi-bout à bout on a eu l'impression qu'il marchait très bien, qu'il se débrouillait très bien, et on a eu beaucoup, nos projections sur lui ont été massives, et donc c'est juste après qu'on le voit travailler dans un hangar, et donc vous voyez ce chercheur le fait tomber, et ce qui est intéressant c'est que beaucoup d'internautes à ce moment-là ont eu une réaction très violente en disant, laissez travailler les machines, embêtez pas les robots, et certains disant même, on regrette que ce robot malmené injustement par un chercheur, on regrette qu'il n'ait pas donné un bon coup de poing à ce chercheur pour lui montrer que les robots, ça se respecte, voilà. Alors la légende de Google, puisque à ce moment-là Boston Robotics n'ont fait partie de ce robot appartenant à Google, la légende de Google, ce que Google a mis en avant, mais Google fabrique constamment sa mythologie, et donc Google a dit, on ne peut pas garder des machines, on ne peut pas garder un laboratoire qui fabrique des machines qui angoissent les gens, et donc Google a revendu Boston Robotics à SoftBank Robotics, entreprise japonaise dirigée par un transhumaniste, qui d'ailleurs maintenant vient de la revendre. Voilà, donc il y a d'autres exemples de robots malmenés en effet, qui ont tiré des protestations des spectateurs, à tel point d'ailleurs que certains chercheurs ont envisagé de demander que soit prise une loi interdisant les maltraitances contre les robots, non pas du tout avec l'idée que les robots pourront avoir des émotions, mais avec l'idée qu'un robot maltraité peut gravement malmener le spectateur de cette maltraitance, peut-être réactiver chez le spectateur de cette maltraitance des souvenirs de maltraitance personnelle, et donc finalement être une menace sur la santé mentale de certaines personnes. Le problème étant que s'il y avait une interdiction de maltraitance aux robots, les enfants seraient élevés avec l'idée qu'il ne faut pas faire de mal aux robots, et avec un risque évidemment, vous le comprenez bien, d'anthropomorphisation et peut-être d'animisme encore bien plus grand. Alors qu'est-ce qu'un robot ? On va voir très vite, parce que là je parle de robots, mais peut-être que ce n'est pas clair. Les animaux, bon, il en a été beaucoup question jusqu'à maintenant de vous rencontrer. Alors en robot, il faut venir à des choses simples, c'est la définition de Norbert-Viennaire, c'est trois systèmes en interaction, des capteurs qui sont l'équivalent des organes d'essence, un programme qui est l'équivalent de notre cerveau, les japonais appellent ça le gouvernement du robot, et puis des organes qui lui permettent d'agir sur le monde. Et on va s'y ajouter aujourd'hui des capacités d'apprentissage, alors diverses, je ne rentre pas dans le détail, et puis la capacité de comprendre les émotions, enfin de comprendre, on est prisonnier du langage, enfin de déchiffrer, on va dire, les émotions de leurs interlocuteurs humains par comparaison avec des bases de données, donc le robot ayant une base de données, des émotions de base, il peut voir si quelqu'un qui a la bouche vers le haut sourit, vers la bouche vers le bas est triste, les yeux et tout, et donc le robot peut ainsi identifier l'émotion d'un humain, et certains robots, comme ceux que vous voyez en bas à droite, pour lesquels toute l'informatique embarquée est mobilisée à animer le visage, certains robots peuvent simuler des émotions humaines, et bien sûr avoir des intonations adaptées, puisqu'aujourd'hui la maîtrise de la voix de synthèse est parfaite, et on peut donner à une voix de synthèse absolument toutes les qualités d'émotion d'une voix humaine. Et puis, pourquoi avoir pensé que les robots doivent être capables de percevoir des émotions et d'en simuler ? Tout simplement parce que ça nous les rend plus faciles dans la relation, il est plus facile de communiquer avec un robot par émotion et par parole qu'en tapotant sur un clavier. Alors quand même, il ne faut pas oublier que le robot, il est inséparable de sa place dans une chaîne, chaque humain est un être autonome, même s'il est interdépendant en permanence, mais chaque animal aussi, de son environnement, notamment humain, mais le robot, lui, il n'est pas seulement dépendant de son environnement immédiat, il est dépendant de l'intelligence artificielle stockée dans un serveur central avec lequel il est en relation, alors pas forcément en temps réel, mais peut-être la nuit pour les remises à jour, voilà. Un robot hors connexion, c'est comme votre téléphone mobile en mode avion. On peut faire des choses avec, ah oui, on peut faire des choses, mais quand même, très vite, pas grand-chose. Donc, il faut toujours replacer le robot dans une chaîne et cette chaîne peut avoir ces failles, ces bugs, ils posent des problèmes à chaque niveau. D'abord, il y a les données, le fameux big data, mais comme vous savez, elles peuvent être biaisées. Ensuite, il y a l'IA qui les interprète, donc l'algorithme qui les interprète, mais lui aussi, bon, il faut voir comment il fonctionne. Il faudrait avoir bonne connaissance des algorithmes qui dirigent les robots. Et puis, il y a le robot, lui, donc, qui va être le terminal, en quelque sorte, qui va à la fois être le terminal des données de l'information qu'il reçoit du serveur central, et puis, même si c'est que par des remises à jour nocturnes, ponctuelles, et puis, il va aussi être le preneur d'informations sur l'environnement qu'il va envoyer au serveur central. Et donc, la définition du robot aujourd'hui n'est pas très claire encore, puisque pour certains, le robot, c'est une machine qui agit forcément de façon, qui agit forcément sur son environnement pour modifier son environnement physique. Pour d'autres, ça peut être des robots traders qui modifient l'environnement informatique. Et pour d'autres, le robot Paro, que vous voyez ici dans les bras d'une personne âgée, le fameux robot phoque, serait un robot qui agirait en modifiant les émotions des personnes qui sont proches de lui. Mais pour certains informaticiens, certains roboticiens, Paro serait plutôt un automate qui simule un robot parce qu'il a très peu de capacité d'interactivité. Donc, vous voyez, c'est intéressant de garder à l'idée que si ce que doivent être les robots n'est pas encore bien clair, comment définir un robot n'est pas encore bien clair non plus. Alors, chaque informaticien qui a fait son choix vous dira évidemment c'est très clair, mais quand on discute avec beaucoup d'entre eux, on s'aperçoit que c'est pas si clair, que ça, il n'y a pas vraiment encore un consensus. Et puis la voix est arrivée là-dessus, les enceintes connectées, les assistants conversationnels, vous savez, Siri, et puis bientôt les compagnons digitaux. C'est quoi un compagnon digital ? C'est une figure sur votre téléphone mobile, une figure animée. Et il faut voir que nous avons été tellement habitués pendant le confinement à interagir avec des gens dont nous ne voyons que le visage, voilà, comme les anciennes speakerines de la télévision que le haut du tronc, voilà. Nous avons été tellement habitués à interagir avec des personnes connues, voire avec des inconnues, en limitant la relation avec eux à ce qu'on voit d'eux sur un écran, que évidemment, ce confinement nous a extraordinairement bien préparés à avoir de main affaire à des compagnons digitaux, encore appelés robots virtuels, c'est-à-dire des figures de synthèse sur l'écran de notre smartphone, on voit un écran plus grand, notre grand ordinateur, avec lesquels nous interagirons avec la voix et évidemment avec des mimiques que cette figure animée pourra partager avec nous. Alors, quelle confiance on accordera à ces machines ? C'est évidemment la question principale. Et il y a une expérience à laquelle il faut toujours revenir, c'est les travaux de Joseph Weizenbaum qui a mis au point dans les années 1960, 1965, 1966, une machine qu'il appelait ELISA. Alors, il l'avait programmée pour fonctionner comme un thérapeute rogerien. Thérapeute rogerien, il faut se rappeler, Carl Rogers à l'époque, était un thérapeute qui voulait rompre avec la psychanalyse et qui a développé pour cela une approche thérapeutique dans laquelle le thérapeute n'émet jamais une idée nouvelle que le patient n'a pas émise. Le thérapeute se contente de reformuler. Par exemple, le patient dit « j'ai mal dormi », le thérapeute rogerien ne va pas dire « peut-être vous avez des problèmes en ce moment », mais le thérapeute rogerien ne va pas non plus garder le silence. Le thérapeute rogerien va dire par exemple « ah bon, vous avez mal dormi cette nuit » ou bien « est-ce que vous savez pourquoi vous avez mal dormi ? » Et donc, évidemment, la machine que vous voyez là sur l'image, avec laquelle il n'y avait pas de voix, c'était un clavier et un écran, la machine parfois n'était pas capable de trouver la bonne reformulation parce que le patient avait utilisé trop de mots dans sa phrase, la machine était un peu perdue. Et Weizenbaum avait une idée de génie. Quand la machine ne savait pas comment reformuler, elle disait « je vous comprends ». Et moyennant quoi, cette machine avait le pouvoir de scotcher certains utilisateurs qui passaient beaucoup de temps avec elle. Donc Weizenbaum leur dit « mais enfin, vous savez bien que cette machine ne fera que reformuler, reformuler, reformuler toujours tout ce que vous lui dites. Elle ne va jamais vous apprendre sur vous ou quoi que ce soit, elle ne fait que reformuler ». Et Weizenbaum a été étonné d'entendre certaines personnes qui passaient beaucoup de temps à interagir avec Elisa, lui dire « ben oui, on sait bien, on sait bien, mais quand même on a l'impression que ça serait possible qu'elle nous dise quelque chose sur nous ». Et donc Weizenbaum a une phrase qu'il faudrait inscrire au fronton de tout laboratoire de recherche de l'intelligence artificielle. Alors je l'ai résumé, ce n'est pas la phrase exacte, mais c'est à peu près le sens. Je n'aurais jamais cru qu'un système aussi simple puisse provoquer de tels délires chez des gens normaux. Donc si la machine de Weizenbaum était capable de provoquer de tels délires chez des gens normaux, vous pensez bien que les machines parlantes, les robots virtuels sur nos smartphones vont évidemment être, ou même les robots qui auront une présence physique vont évidemment avoir un pouvoir bien plus grand encore de provoquer des délires chez des gens normaux. Et parmi ces délires, évidemment, l'idée que ces machines puissent nous comprendre et pourquoi pas avoir de l'affection pour nous, nous aimer, nous venir en aide. Alors Daniel Kahneman, en 2011, a apporté une contribution majeure pour moi à la compréhension de ce qui se passe. Je vous ai dit tout à l'heure, la plupart des gens parlent de leur aspirateur comme d'un humain quand il raconte ce qu'il fait, mais en même temps, la plupart des gens, heureusement, ne pensent pas que leur aspirateur aurait une véritable conscience humaine. Et alors Daniel Kahneman, il a d'ailleurs reçu le prix Nobel pour ça, qui était psychologue, prix Nobel d'économie d'ailleurs, parce qu'il a travaillé sur les traders, Daniel Kahneman a montré que, en fait, l'être humain fonctionne avec deux systèmes. Ce n'est pas étonnant, puisqu'on est capable de prêter des intentions à un transpirateur, et pourtant on est capable de savoir que c'est nous qui les lui prêtons, qui ne les a pas pour de vrai. Donc on a deux systèmes. Le premier système, qui est plutôt intuitif, rapide, qui fonctionne avec les humains, avec les animaux, avec les objets, aucune différence, c'est un système qui consiste, comme je vous le disais tout à l'heure, à projeter nos intentions, nos émotions, nos sentiments sur notre interlocuteur. Et puis, souvent, ça nous permet de comprendre son état d'esprit, comment il fonctionne. Voilà, on va acheter une voiture d'occasion, il y a un vendeur, là, là, il est vachement sympa, il est visiblement, il s'attache beaucoup à ce que nous voulons. Donc ça, c'est le système 1, et le système 1, il induit des biais cognitifs. Par exemple, d'oublier que le vendeur, il a eu une formation pour repérer à peu près qui nous sommes, et il sait ce qu'il veut nous vendre, et il a appris comment nous le vendre. Donc ça, il faut qu'on fasse un petit pas en arrière, un petit pas de côté, comme vous voulez, pour nous rendre compte que, oui, bien sûr, c'est un bon vendeur. Voilà, c'est un bon vendeur. Et donc ça, c'est système 2, et donc ce système 2 va permettre de prendre du recul et de tempérer ce premier jugement du système 1. Alors, l'être humain a toujours eu ce roman système 1, système 2, voilà, mais l'être humain est plus ou moins encouragé dans la relation qu'il a avec son environnement à faire intervenir le système 2. Le système 1 est producteur massif de biais cognitifs. Vous savez, aujourd'hui, il y a un nombre incroyable de biais cognitifs qui sont identifiés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il faut voir ça sur Internet. Mais il faut savoir que ce système 1 est saturé en biais cognitifs. Et donc, le problème, c'est qu'avec ces machines capables de simuler des émotions, capables de les simuler avec des mouvements des yeux, de la bouche, mais aussi avec des intonations, eh bien, notre système 1 va être saturé. Et on aura tellement l'impression que ces machines nous comprennent qu'il sera très difficile de faire le pas de côté ou le pas en arrière pour accepter l'idée qu'elles ne nous comprennent pas. Et nous aurons tout en plus l'impression qu'elles sont comme nous, qu'elles nous comprennent, qu'elles vont avoir recours à un subterfuge extraordinaire, mais qui est dans la logique de la programmation, c'est qu'elles vont nous demander de les éduquer. C'est-à-dire, la machine qui arrive chez nous, elle va nous demander à lui expliquer ce que nous voulons, ce que nous attendons, voilà. Et donc, du coup, cet engagement de l'humain à éduquer la machine, à la comprendre d'abord, parce qu'on voit déjà qu'elles ont s'y connecter, même bien que la machine soit très simple, il faut un certain temps pour s'y habituer. Donc, le temps que l'humain va passer pour se familiariser avec sa machine, mais aussi pour habituer sa machine à lui, ce temps va attacher l'humain à la machine. Nous nous attachons aux machines dont nous nous occupons. Cette logique d'éduquer la machine pour qu'elle puisse ensuite nous aider mieux, vous l'avez compris, c'est exactement la logique éducative. On éduque des enfants, on leur apporte beaucoup, mais on a toujours quand même en arrière-fond l'idée, quand on sera vieux, c'est eux qui s'occuperont de nous, ou si ce n'est pas eux, ça sera des gens jeunes, de leur tranche d'âge. Voilà, mon fils, ma fille, ils vont peut-être devenir enseignants, informaticiens, aviateurs, mais quand je serai vieux, il y aura des gens de leur âge, qui auront fait le choix de s'occuper des personnes âgées, dont moi je ferai partie. Et donc, j'aide, j'aide mes enfants pour que, dans des bonnes valeurs, qui un jour fera qu'ils pourront, eux ou leurs semblables, s'occuper de moi. Et donc, cette logique de la machine qui demande qu'on s'occupe d'elle pour qu'elle puisse un jour s'occuper de nous, va fabriquer un biais cognitif phénoménal de croire que, en effet, elle est attachée à nous comme nous nous attachons à elle. Alors, il y a eu des études qui ont montré que cet attachement est à géométrie variable, et donc, des expériences qui impliquent soit une intelligence artificielle dans un boîtier, vous voyez, c'est une image tirée du film Heure, que je vous conseille très, 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 très vivement de voir si vous ne l'avez pas vu, c'est un formidable film, déjà un peu ancien, mais qui a à peu près une ride, soit un avatar sur un écran, moi j'ai mis un truc un peu drôle, mais ça peut être aussi une jolie personne, voilà, on en verra un exemple tout à l'heure, soit un robot physique de type humanoïde, Alors, il faut distinguer les robots humanoïdes qui ont une similitude fonctionnelle avec l'humain, deux bras, deux jambes, un tronc, une tête, et les robots androïdes qui ont une similitude d'apparence, comme ces robots d'apparence féminine que je vous ai montré tout à l'heure, fabriqués notamment au Japon par Hiroshi Ishiguro. Ici, vous voyez d'ailleurs une astuce de présentation de la relation entre une jeune femme et un robot Nao. Le robot Nao semble mesurer 1,50 m, en revanche, en réalité, il mesure 50 cm, donc c'est une astuce de montage, mais on s'y laisse prendre facilement. Donc, des études ont été faites sur la manière dont des conseils en diététique et des conseils en activité physique sont suivis dans ces trois situations, par ces trois machines, encore une fois, un simple boîtier, un robot virtuel sur un écran ou un robot avec une présence physique. Il a été montré que les conseils sont beaucoup mieux suivis quand on passe du robot virtuel sur un écran qui sont beaucoup mieux suivis quand ils sont donnés par un robot virtuel que quand ils sont donnés par un simple boîtier, genre enceinte connectée Amazon, et que les conseils sont également beaucoup mieux suivis quand ils sont donnés par un robot physique que par un robot virtuel. Autrement dit, le robot physique aura un pouvoir d'influence bien plus grand que ne peut l'avoir un robot virtuel ou une simple enceinte ou l'équivalent d'une enceinte ou d'un smartphone. Il y a eu des expériences qui ont montré que la présence de robots dans une clinique de la douleur rassure les patients simplement par des mouvements de la tête. Et puis, il y a eu beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent que la relation que nous avons avec un robot comme la relation que nous avons avec un animal passe par le regard. Alors, un animal, on peut penser qu'on partage par le regard nos émotions, la peur, le plaisir, la tendresse. Mais en revanche, regarder un robot dans les yeux, surtout quand ses yeux sont dessinés sur une carrosserie, on ne voit pas en quoi ça peut renseigner l'interlocuteur sur quoi que ce soit. Et bien pourtant, il a été montré que quand nous interagissons avec un robot, nous ne regardons pas ses pieds ni sa poitrine, nous regardons ses yeux, bien qu'il n'y ait évidemment rien dans les yeux. Le fait que la souffrance imaginaient un robot malmène les interlocuteurs, on l'a vu, plus préoccupant le fait que des personnes renoncent à éteindre un robot programmé pour les supplier de ne pas le faire. Voilà, le fait qu'on a des simulations de catastrophes, certains préfèrent sacrifier des humains inutiles à des robots utiles, et puis des travaux d'imagerie cérébrale qui montrent que les manifestations émotionnelles d'un humain et d'un robot sont perçues de manière relativement semblable. Donc, beaucoup de choses qui indiquent que nous sommes prêts à faire vraiment confiance au robot. Alors, si nous sommes prêts à leur faire confiance, quel rôle nous allons leur donner ? Et là, je vous propose un schéma que j'ai fait en 2015 parce que nous avons encore une conception de la machine qui la cantonne dans un rôle subalterne. Or, avec le numérique, comme vous avez compris, les choses vont être très différentes et il m'a paru important de distinguer les différents types de relations que nous pouvons avoir à la fois avec un humain, un animal ou un objet. Il y en a quatre. Que ce soit un humain, un animal ou un objet, nous pouvons avoir avec lui une relation d'assujettissement, d'esclave. Voilà, c'est l'animal, c'est le cheval dans les mines au XIXe siècle. Mais nous pouvons aussi avoir avec un animal une relation de complicité, avec un chien par exemple, dans le fait que nous partageons la même agressivité pour certaines catégories d'individus. On peut avoir aussi avec des objets, mais aussi avec des animaux, une relation de témoin, c'est-à-dire un animal, un objet qui nous a accompagnés dans certaines circonstances de la vie. On a l'impression de partager de la mémoire avec lui. Et puis, on peut avoir une relation de partenariat. Et c'est pour ça que j'ai proposé d'ailleurs en 2008, autour des écrans, autour des technologies numériques, le mot d'apprivoiser, parce que je pense que les outils numériques peuvent faire beaucoup plus qu'être nos esclaves. Nous pouvons avoir avec eux une relation de complicité, une relation de témoin de mémoire, notamment avec nos smartphones qui contiennent tellement de choses, de nos SMS, de nos vidéos personnelles, de nos photos de famille, etc. Mais on peut aussi avoir avec eux une relation de partenariat. C'est pour ça, encore une fois, que j'ai proposé le mot apprivoiser et non pas le mot maîtriser. Voilà, apprendre à apprivoiser les écrans, les outils numériques et pas seulement, et pas du tout apprendre à les maîtriser. Et donc, ces quatre types de relations, on les trouve aussi bien avec les humains, les animaux, les objets. Et j'ai écrit ça en 2015 en m'appuyant sur le fait que, jusqu'à l'invention du téléphone mobile, à mon avis, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à l'invention du téléphone mobile, pour moi, aucun objet n'avait été capable de remplir en même temps ces quatre fonctions. C'est ça, la grande nouveauté du téléphone mobile. Il y avait bien sûr des objets esclaves, il y avait des objets complices, il y avait des objets témoins, à commencer par les magnétophones, les appareils photographiques, les caméras de Super 8. Mais il n'y avait pas d'objets qui permettent à la fois d'avoir ces quatre fonctions. Or, avec le smartphone, c'est arrivé. Évidemment, c'est ce qui fera le pouvoir de fascination, en grande partie, le pouvoir de fascination des machines qui se développent de plus en plus avec la capacité de satisfaire ces quatre types d'attentes. Alors, s'agissant des enceintes connectées, par exemple, je vous ai proposé ça, ça pourrait être, mais les animaux, les objets numériques en général, un camarade de jeu, voilà, on essaye de découvrir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Un double de soi, voilà, évidemment, on ne prête à la machine ou à l'animal ou à l'humain que des intentions qui sont les nôtres, voilà, une forme de relation bien connue par les analystes. Ça peut être un thérapeute, on peut attendre d'un humain de nous écouter, de nous aider. Vous avez vu qu'on peut l'attendre d'une machine, avec Elisa, on peut l'attendre d'un animal, mais avec le risque de s'enfermer dans ce que cette machine nous renvoie, alors qu'en fait, elle ne nous renvoie que ce qui est censé nous faire plaisir. Un ange gardien, pourquoi pas ? Je vous ai parlé tout à l'heure de conseil de consommation, de conseil de vie. Vous avez dû entendre parler du paradigme CASA, computer as social actors. Eh bien, certains chercheurs aujourd'hui proposent de compléter en ajoutant l'idée de l'influence possible. C'est CASA, computer as persuasive, persuasive and social actors, acteurs persuasifs. Voilà. Et puis, un disparu, alors il y a quelques vidéos poignantes sur Internet, une vidéo notamment en réalité virtuelle, où on voit une dame qui retrouve sa fille. Voilà. Et donc, un animal peut présentifier un humain disparu. Voilà. Je récupère le chien de mon père. Quand je le vois, je me rappelle de mon père autrement que quand je ne vois pas ce chien. Mais je peux aussi utiliser des objets numériques pour me rappeler les disparus. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, sur Facebook, il est possible de continuer à faire vivre les disparus. Et puis, au Japon, il y a même un robot porteur de masques en silicone, voilà, qui pendant 40 jours dit à la famille ce qu'elle a envie d'entendre, durer du deuil au Japon, pour permettre, soi-disant, un deuil plus facile. En fait, rien ne prouve qu'il soit plus facile, puisqu'il semblerait même que le fait de continuer à faire vivre un disparu sur Facebook. Et pour conséquence, que le deuil à court terme semble plus facile, mais que le deuil à long terme semble, lui, beaucoup plus difficile. Alors, voyons un petit peu maintenant comment nous allons nous comporter avec les humains, les animaux et les robots, comment les enfants se comportent et peut-être comment les adultes de demain vont se comporter. Alors, des études sur les relations des enfants avec les humains et les robots montrent qu'en fait, ils ont exactement la même attitude avec les uns et les autres, mais en revanche, il y a un certain nombre de différences. C'est ça qui est important. Vous voyez, des contacts physiques et visuels plus nombreux avec les humains qu'avec les robots, un plus grand sentiment d'amitié avec les humains qu'avec les robots et surtout, c'est ce qui me paraît le plus important, moins d'état mentaux et moins de préoccupations morales accordées aux agents artificiels qu'aux agents humains. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois les mêmes attentes, mais en même temps, chez les enfants, ce fameux petit pas de côté décrit par le Kahneman, qui fait que d'un côté, ils s'engagent dans les mêmes relations avec les robots qu'avec les humains, mais en gardant toujours l'idée que l'amitié serait moins forte et que les préoccupations morales et les états mentaux seraient moins importants. Avec les animaux, c'est exactement la chose inverse, c'est-à-dire que les enfants s'engagent beaucoup plus dans des relations avec des objets animés qu'avec des animaux, quand ils ont le choix et l'explication qui semble probable, c'est celle qu'ils donnent, c'est que les objets animés sont beaucoup plus gratifiants dans les interactions et pour cause, puisqu'ils sont programmés pour apprendre. Donc, vous voyez, l'idée qu'un enfant préfère un chien robot à un chien vivant n'est pas du tout absurde. Un chien vivant continue à faire ce qu'il veut, quelque soit ce qu'on lui apprend, ou alors il faut vraiment être un entraîneur professionnel, et un chat, lui, n'apprend jamais rien de ce qu'on lui apprend, mais un robot chien, un robot chat s'engage dans des apprentissages qui peuvent être extrêmement gratifiants pour les utilisateurs. Apprentissages, d'ailleurs, qui peuvent être réels, c'est-à-dire l'enfant apprend véritablement quelque chose à l'animal, l'enfant ou l'adulte, mais des apprentissages qui peuvent être une astuce commerciale, et je vous rappelle qu'il y a eu, il y a quelques années, des espèces de petites choses de 25-30 cm qu'on appelait des furbies, avec de la fourrure et tout, et ils étaient vendus, ces objets qui étaient présentés comme les objets robotiques, étaient vendus avec un mode d'emploi expliquant que plus l'utilisateur, plus l'enfant, et souvent, s'en occupait bien, plus l'enfant lui parlait, plus l'enfant le caressait, et plus la machine allait pouvoir passer des stades dans son évolution et devenir de plus en plus interactive. Donc, beaucoup d'enfants, voire d'adultes, ont consacré du temps à s'occuper de leur fourbie et se sont sentis très, très gratifiés par les progrès de leur machine, en disant, là, j'en suis bien occupé, regarde papa, regarde maman, regarde, avant il ne faisait rien, maintenant il fait tout ça, et puis jusqu'au moment où le fabricant a vendu la mèche en disant, mais de toute façon, quelle que soit la façon dont vous en occupiez, ils étaient programmés pour évoluer toujours pareil. Mais le fait que l'humain soit invité à croire que s'occuper de sa machine permet à sa machine d'évoluer, vous voyez, a créé des formes d'attachement et des formes de confidence, des formes d'interaction qui n'auraient jamais eu lieu si l'être humain n'avait pas été motivé par cette fonction de mentor, d'éducateur et finalement de parent de la machine. Alors, il y a des utilisations en thérapie, je ne vais pas les développer, mais simplement je voulais les évoquer parce qu'il ne faut pas les oublier. Les robots Nao, comme vous voyez ici, sont beaucoup utilisés dans des institutions pour enfants autistes. Il a été notamment montré que lorsque un robot raconte une histoire à des enfants autistes, on voit qu'il est programmé. Le robot Nao est une machine formidable parce qu'on peut le programmer très simplement. avec un clavier. Et donc, lorsque le robot Nao a été programmé pour raconter un conte, eh bien, il a été montré que les apprentissages par les enfants autistes de la structure du conte, la capacité pour les enfants autistes de jouer le conte, leur capacité de dessiner le conte sont plus grandes que quand la même histoire est racontée par un psychologue. C'est-à-dire que le robot favorise une meilleure mémorisation et un meilleur engagement de l'enfant autiste dans l'imitation qu'un humain. Alors, l'explication, pour ceux qui connaissent un peu les autistes, est assez simple. C'est que les autistes sont facilement submergés par les informations multiples de la relation avec un humain, c'est-à-dire des mimiques constamment changeants, des intonations constamment changeantes et imprévisibles, des mouvements du corps et tout ça, c'est trop pour un enfant autiste et donc le robot en revanche programmé a des gestes assez simples. Un à haut n'a pas de mimiques, il a simplement les yeux qui peuvent clignoter un peu, il n'a pas de sourire, il a un petit trait pour la bouche, voilà, donc des mimiques réduites à quasiment rien, des gestes assez stéréotypés, une intonation qui n'est ni masculine ni féminine et qui est de toute façon toujours la même d'une fois sur l'autre, s'il compte et répéter d'une fois sur l'autre, le robot le répète toujours pareil alors qu'un humain ne va jamais le répéter pareil et ainsi de suite, donc on comprend que le robot a un meilleur impact sur les apprentissages de l'enfant autiste du fait de la caractéristique des enfants autistes. Et puis, les personnes âgées, le fameux robot paro, voilà, qui peut être soit apaisé l'angoisse, soit un support bien social, mais bon, il y avait un colloque d'ailleurs hier d'une journée qui a été enregistré qui va donc se trouver sur Internet et vous pouvez taper ROSI, R-O-S-I-E, c'est un acronyme, mais je ne sais plus très bien de quoi, mais ça concerne donc l'utilisation des robots paro avec les personnes âgées et notamment atteintes de maladies d'Alzheimer, un robot fabriqué au Japon auquel personne ne croyait d'ailleurs au départ, formacé par Shimata, mais qui a connu un succès considérable. Alors, comment ces machines nous transformeront-elles ? Parce que, bon, au-delà de ce qui est souhaitable, au-delà de ce qui est perçu comme dangereux, il faut bien savoir que ces machines, elles existent et elles nous transforment. Voilà. Alors, il faut déjà comprendre comment elles nous transforment plutôt que de se contenter de dire on ne veut pas qu'elles soient comme ci, qu'elles soient comme ça parce qu'elles vont nous faire évoluer comme ci, comme ça. elles nous font déjà beaucoup évoluer. Alors déjà, les machines modifient la relation que nous avons avec les émotions. Pourquoi ? Parce que, vous savez qu'on peut définir une émotion de deux façons. On peut dire d'une émotion qu'elle est ce que nous éprouvons, ce qui nous émeut, voilà, et quand nous sommes émus, quand notre corps, quand notre, quand nous éprouvons ou une émotion, eh bien, notre entourage le voit, voilà, le sentiment, on peut le cacher, l'émotion, on ne le cache pas. En revanche, il y a des émotions qu'on a envie de partager et d'autres émotions qu'on n'a pas forcément envie de partager, voilà. Ma peur panique, je n'ai pas forcément envie de la partager, mais je la partage à mon insu, ma honte, voilà, j'aimerais mieux que personne ne la voit, mais si je la vois, ben, ça m'embête, voilà. Et donc, du coup, l'émotion, elle a cette double entrée, soit ce que j'éprouve intimement, fortement, intensément, soit ce que je partage avec quelqu'un, soit que je le veuille, soit que je ne le veuille pas. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer avec des machines qui vont prétendre partager nos émotions ? La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si les émotions éprouvées sans être partagées continueraient à être éprouvées comme les émotions. C'est-à-dire qu'à partir du moment, nous aurons toujours sous la main une petite machine avec laquelle nous pourrons interagir, une machine même peut-être qui va identifier nos émotions à notre rythme cardiaque. J'étais la semaine dernière à un colloque où j'ai appris qu'il y aurait maintenant des robots qui pourraient, en se plaçant à 2 mètres ou 3 mètres de vous, voir votre rythme cardiaque simplement par l'étude de votre visage. Donc, si une machine est capable d'identifier mon état cardiaque, mon état respiratoire, ma pression artérielle, voilà, et qu'il est capable de perçoire mon émotion et de me répondre ou même de m'interpeller, « Ah bon, tu as l'air bouleversé, mais qu'est-ce qui te bouleverse comme ça ? » Voilà, un jour, votre smartphone au fond de votre poche vous dira « Tu as l'air bouleversé, qu'est-ce qui t'arrive ? » Voilà. Bon, ben, ce sera difficile de penser qu'une émotion puisse ne pas être partagée. Et donc, du coup, c'est le premier point sur lequel je veux attirer votre attention, vous faire des recherches là-dessus, sur la manière dont les machines vont modifier la perception que nous avons des émotions. Le deuxième point, c'est évidemment l'intimité et l'extimité. anthropomorphisme, c'est-à-dire que c'est des concepts qui n'ont pas d'opposition. Par exemple, l'anthropomorphisme, c'est aussi un concept d'orphelin. Il n'y a pas d'opposé anthropomorphisme. Si vous en trouvez un, ça serait bien d'ailleurs parce qu'il n'y en a pas. Donc, il y a un certain nombre de concepts. Aliénation. L'aliénation, il n'y a pas de concept qui s'oppose à l'aliénation. Concept d'orphelin. Donc, l'intimité, c'était un concept d'orphelin. Et donc, il m'a semblé qu'avec les technologies numériques, nous allions avoir de plus en plus de moyens pour partager notre intimité avec des gens que nous connaissons. On l'a toujours fait, notre famille, mais même avec des gens que nous ne connaissons pas en passant par Internet. Ça, c'était, quand je l'ai présenté, le concept, c'était à propos de l'émission de télé-réalité, la première émission de télé-réalité qui s'appelait Love Story. Et donc, l'intimité, c'est donc tout simplement le désir de rendre public, de partager, de partager au moins avec quelques personnes des aspects de notre intimité qu'on a jusque-là gardées pour soi. Donc, vous avez l'intimité, mais l'intimité toute seule, ça aboutit à se refermer complètement sur soi-même. Et l'extimité toute seule, ça aboutit à l'exhibitionnisme. Et donc, c'est seulement cette confrontation permanente du désir d'intimité et du désir d'extimité qui fondent à la fois la vie sociale et la construction des stimes de soi. Eh bien, il est bien évident qu'avec ces technologies, notre extimité va aussi être prise en charge par les machines. Je ne vais plus seulement demander une reconnaissance de moi-même à des humains ou à mes animaux domestiques. Je pourrais demander une reconnaissance de moi-même à des machines. Ça va modifier le statut d'extimité. Et puis, comme la machine aura accès à un grand nombre d'informations sur moi, ça va modifier le statut d'intimité. Et je vous ai mis, vous voyez, une capture d'écran qui vous montre que, que j'ai publié sur Internet, qui vous montre que chacun interagit depuis son environnement personnel d'une manière qui déjà modifie considérablement le rapport à l'intimité et à l'extimité. Le statut de la personne, voilà l'un des personnages, on ne sait pas très bien comment l'appeler, ou l'une des créatures dont je vous parlais tout à l'heure, Lil Miquela, qui a 3 millions d'abonnés sur Instagram. Et donc, le jour où vous l'aurez, enfin, vous aurez un équivalent sur votre téléphone mobile, mais de quelqu'un qui vous comprendra beaucoup mieux que Lil Miquela, parce que Lil Miquela n'a pas une relation personnalisée avec vous. Mais le jour où vous aurez l'équivalent qui aura une relation personnalisée avec vous, vous serez tenté quand même de lui attribuer, alors je ne veux pas parler de personnalité, mais de degrés de personnalité, voilà. Donc, vous aurez des machines auxquelles vous n'attribuerez aucun degré de personnalité, des machines qui auront un petit degré, des machines qui auront un fort degré de personnalité. C'est-à-dire que vous leur attribuerez un statut de personne partielle, c'est assez bizarre, parce que dans notre culture occidentale, une personne, elle est totale ou elle n'est pas, mais non, elle n'est personne partielle. Et puis, les capacités d'autorégulation, très très important, puisque le numérique est vendu comme un moyen de pouvoir mieux nous contrôler. On dit, voilà, sur votre smartphone, vous voyez, vous avez le nombre d'heures que vous y passez, donc Google vous propose de vous donner un compte rendu de vos activités sur Internet, voilà, de ce qu'il capture de vous, votre géolocalisation et tout ça. Donc, tout se passe comme si les technologies numériques, ce n'est pas tout se passe, c'est que les technologies numériques nous sont vendues comme un moyen de mieux contrôler nos vies, de pouvoir rejoindre à tout moment, qu'on a envie de joindre, être joint, voilà, savoir mieux qu'est-ce qu'on consomme en quantité, voilà. Et puis, le problème, c'est qu'à notre insu, comme vous savez, les technologies numériques sont bourrées d'algorithmes et nous dérégulent. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des dark patterns, on a les pièges à utilisateurs qui font qu'on n'a jamais été autant guidé sans le savoir qu'avec les technologies numériques. Amazon se vante de nous vendre à peu près ce qu'ils veulent et dans les jeux vidéo, on sait qu'il y a de plus en plus d'algorithmes qui sont fabriqués uniquement pour que les joueurs restent de plus en plus longtemps sur les jeux en croyant qu'ils l'ont choisi alors qu'en fait, ce n'est pas un choix, c'est une induction, c'est une persuasion. Et ils sont invités de plus en plus à rester de plus en plus longtemps sur leur jeu. Pourquoi ? Pour y apporter toujours plus de données personnelles et puis pour y dépenser toujours plus d'argent dans les jeux dits free-to-play qui sont gratuits quand on commence mais qui sont très vite payants parce qu'on paye pour jouer dans de meilleures conditions. Alors, quels risques ? On va terminer par là. Eh bien, j'en vois quatre. Voilà, le risque d'oublier que les robots sont connectés en permanence. Alors, on nous dit non, ils ne sont pas connectés en permanence. Voilà, mais bon, encore une fois, un robot non connecté, c'est votre téléphone mobile en mode avion. Voilà, donc il y a bien un moment où ils sont connectés et puis ils vont l'être de plus en plus. On ne voit pas pourquoi nos ordinateurs seraient connectés et pas nos robots. Voilà, les enceintes Google, Google Home et Amazon sont connectés. Alors, le risque de croire qu'ils éprouvent des émotions, je vous ai dit là, le robot des mineurs, la vignette en haut à droite, vous pouvez me dire pourquoi un robot des mineurs là-dessus ? parce que l'armée américaine a été alertée dans les années 2000 sur le fait que des soldats en charge du robot des mineurs avaient s'attaché à leur machine alors que vous voyez, elle n'est pas du tout androïde, elle n'est pas du tout humanoïde et encore moins androïde, mais ils s'attachaient à leur machine simplement parce qu'ils s'occupent de leur machine, parce que leur machine peut aussi leur sauver la vie. Alors, vous allez me dire quel rapport avec les machines dans notre environnement ? C'est pareil, il faut bien se rendre compte que des robots chez des personnes âgées pourront leur sauver la vie en leur rappelant à quelle heure prendre leur médicament, en leur rappelant qu'ils l'ont déjà pris, voilà, ou en faisant une alerte si la personne âgée tombe ou bien si elle semble dormir trop longtemps sans se réveiller. Donc, ces machines sont destinées, les machines introduites chez nous sont destinées notamment pour les personnes âgées à leur sauver la vie, exactement comme les robots des mineurs le sont pour les soldats qui étaient en Afghanistan, en Irak. Voilà, donc il y a un certain problème en entreprise sur la customisation des robots et l'attachement aux robots, mais pour aller vite, le risque de préférer le robot à l'humain, évidemment, alors personne ne va confondre un robot avec un humain, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais vous savez qu'il existe des pâtes à tartiner qui sont des ersatz de chocolat que certains préfèrent au chocolat, eh bien il y aura des robots pâtes à tartiner, c'est-à-dire des robots qui seront conçus pour être tellement gratifiants, agréables, alors ils ne seront pas conçus pour flatter le palais, mais il faut flatter l'ego, et ils seront tellement agréables, évidemment, que même s'ils n'ont pas un visage, comme vous voyez pour ce robot androïde, ils seront évidemment, ils impliqueront évidemment une forte relation d'attachement de leur utilisateur, et puis même, pourquoi pas, le risque d'ériger le robot en modèle pour l'homme, c'est-à-dire de préférer finalement des humains comme des robots, voilà, c'est-à-dire toujours ponctuels, toujours réguliers, toujours fiables, voilà, toujours gentils avec nous, des machines qui nous disent toujours ce qu'on a envie d'entendre, mais pourquoi on n'aurait pas des humains qui nous disent toujours ce qu'on a envie d'entendre, qui ne nous contredisent pas, qui sont d'accord avec nous, finalement, la vie serait peut-être plus facile pour un certain nombre d'entre nous, elle est déjà assez compliquée comme ça, avec les fins de mois, avec les problèmes professionnels, avec l'éducation des enfants, avec Parcoursup, et tout ça, donc si on avait des machines qui soient toujours d'accord avec nous sur la vie, sur la philosophie, sur la beauté du monde, ou sur la laideur du monde, il y a beaucoup de gens probablement que ça rassurait et qui auraient envie finalement que leurs enfants, leurs proches, leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents, leur parlent de la même manière, voilà, ce qui oblige évidemment à construire une nouvelle éthique, voilà, et avec deux principes absolus, que toujours savoir qu'on a affaire à une machine, que les robots ne remplacent pas les humains, je passe sur le reste et je voulais simplement vous dire que pour ceux qui connaissent les balises 3, 6, 9, 12 pour les écrans, eh bien j'ai conçu les mêmes pour les chatbots, voilà, pas d'outils numériques avant 3 ans, pas d'enceintes connectées avant 6 ans, pas de robots conversationnels avant 9 ans, pas de compagnons digitales avant 12 ans, je vous laisse découvrir ça sur le site 3, 6, 9, 12, et puis évidemment une nouvelle psychologie, la cyberpsychologie, alors on s'emploie évidemment à la créer et pour vous laisser le temps d'avoir quelques questions, je vous renvoie à ces livres et notamment le petit traité de cyberpsychologie, voilà, que j'ai publié il y a quelques années et en 2018, et comprendre et soigner l'homme connecté, qui est donc le premier manuel de cyberpsychologie qui accompagne le diplôme universitaire donc que nous avons fondé en 2019 avec Frédéric Tordeaux à l'Université de Paris. Voilà, merci de votre attention. Merci de votre attention.